En sport, la course en solitaire du Figaro à la voile a consacré un navigateur qui était jusqu'à maintenant abonné aux places d'honneur. En quelque sorte, le Raymond Poulidor de la voile française. Il est breton. Il s'appelle Jean Le Cam. Céline Géraud et Delphine Bolleray l'ont rencontré. En 11 ans de solitaire, son ciré rouge en a vu de toutes les couleurs. Mais cette année, c'est lui qui a décroché la lune. Au bout de la nuit, à bout de souffle aussi. Une petite brise thermique et des mauvais souvenirs qui le tourmentent encore. Comme c'est trois places de second en 85, 92 et 93. Dès le départ à Brest, le Cam a tenu à contrôler ses adversaires. Deux victoires d'étape, toujours bien placées, Jean n'a jamais lâché le morceau. Ça a été un moment quand même assez difficile. C'est terminé et puis ça se termine bien. Je fais deux fois un, deux fois deux, je crois que c'est trois. Ses adversaires les plus coriaces, justement, saluent la performance du bonhomme. Super content. Ouais, ça, c'est un grand moment. Il le mérite largement. Il maîtrise parfaitement ce domaine. Et ça fait plaisir de le voir enfin gagner, je dirais, parce que ça fait depuis plusieurs années qu'il aurait pu gagner. Il le méritait, celui-là, il n'y a pas de problème. C'est quand même le plus fort. Ouais, c'est une belle démonstration. À présent, à 35 ans, le Cam va peut-être s'attaquer au Vendée Globe Challenge ou à la Wheat Bread. En tout cas, il reviendra dans cette solitaire du Figaro. Cette course lui colle vraiment trop à la peau.